Pierre-Auguste, te souviens-tu de cette petite ville au bord de la mer où nous étions allés pour faire prendre les eaux à notre petit Pierre ? Oui, c'était en Bretagne, je crois. Non, Pierre-Auguste, je pense que c'était plus au sud. En Vendée ? Plus exactement dans le pays de Ré, puisqu'à l'entrée du port s'élevait un joli petit château, le château des seigneurs de Ré. Mais oui, bien sûr, le château de Gilles de Ré. Gilles de Ré, c'est-à-dire l'affreux Barbe Bleue. Je me souviens que tu ne voulais pas que je raconte l'histoire de Barbe Bleue aux enfants. Tu disais que cela allait les effrayer. Le petit Pierre adorait pourtant. C'était un enfant fragile. Et il faut protéger les enfants fragiles. Je ne veux pas de meubles avec des angles aigus dans une maison au cours des enfants. Ils pourraient tomber et se fracasser le crâne. Et je ne veux pas non plus qu'on les effraie avec des histoires d'ogres et de Barbe Bleue, Verte ou Rouge. D'ailleurs, c'était pour des problèmes de santé du petit Pierre que nous étions venus à Pornic sur les recommandations des frères Caillebotte. Aline, te rappelles-tu le prospectus que nous avait donné Martial Caillebotte ? Oh, c'était à mourir de rire ! Oui, Pierre-Auguste, je l'ai gardé. Il disait, pour prendre un bain de mer. La première méthode consiste à entrer seul dans l'eau ou soutenu par un guide, à s'y plonger et à s'exposer à la percussion des vagues. C'est le bain à l'âme. L'autre, qui convient plus aux personnes âgées, est le bain par immersion. Le guide, homme fort et bon nageur, prend dans ses bras la personne qu'il veut baigner et la porte tout doucement sur un endroit sablonneux. Parvenu à la hauteur d'un mètre dans la mer, il tient le corps du baigneur dans une position horizontale, le balance un instant et le passe en entier sous l'eau, en lui plongeant obliquement la tête la première, ou les pieds si l'immersion de la tête cause trop d'effroi. Cette manœuvre est répétée deux ou trois fois. Le bain pour les personnes maladives ne doit pas dépasser quatre à cinq minutes. Et il n'est permis qu'aux baigneurs fortement constitués de pratiquer la natation et de rester un peu plus longtemps. Deux bains par jour, c'est bien le maximum. Eh bien, je crois que notre petit Pierre n'était pas si maladif que ça, car il n'a pas arrêté de barboter dans l'eau. Je crois qu'il y a pris du plaisir, et encore plus quand c'était toi, malgré tes réticences, qui essayaient de lui apprendre à nager. Toi aussi, Aline, tu n'étais pas la dernière. Je te revois avec ta tenue de bain un peu bouffante, qui te couvrait de la tête aux pieds. Cela t'allait bien. Mais je préfère tout de même quand tu poses nue pour moi, comme dans la baie de Naples, par exemple. Allons, Pierre-Auguste, je n'ai plus l'âge de poser nue pour toi. Je laisse là de plus jeune et plus jolie. Mais tu es toujours la plus belle pour moi. Et quand je peins d'autres femmes, c'est à toi que je pense. D'ailleurs, je me souviens, j'ai commencé à porniquer un nu au chapeau de paille. Une jeune fille assise au milieu des rochers dans la même pose que je t'avais fait prendre sur la barque dans la baie de Naples. Oui, nous avons passé des moments délicieux en Italie. Mais à pornique, je me plais bien aussi, tu sais, Pierre-Auguste. Toi, tu es parfois un peu bougon. Tu me connais, Aline. Ma vie, c'est peindre, peindre et encore peindre. Ici, c'est assez joli. Alors, je peins des paysages. Le paysage, c'est la seule manière d'apprendre un peu son métier. Mais quand j'installe mon chevalet sur le môle pour peindre le port et une voile blanche, ou sur la plage des sablières au pied du château, ou sur les rochers de la Noéveillard, je suis aussitôt entouré d'une foule de badauds dont les réflexions m'exaspèrent. Tu comprends, Aline, me planter dehors comme un saltimbanque, à mon âge ? Non, je ne le supporte plus. Je ne le puis plus. Pierre-Auguste, tu n'as plus rien à prouver. Tu es un artiste reconnu, maintenant. J'aime beaucoup la toile où tu as représenté la plage de la sablière au pied du château. Tous ces personnages en costume sur la plage. On se croirait dans un salon parisien. Mais je me pose une question. Pourquoi n'as-tu pas représenté cette belle villa blanche que l'on voit au bout de la pointe rocheuse ? Mais parce que je suis pour l'authenticité, l'authenticité. Tu comprends, Aline ? Et cela m'ennuie de trouver ici, dans un paysage du Pays de Ré, une maison dont le style conviendrait mieux à l'Italie. Je sais, Pierre-Auguste, je sais. Mais tu ne m'empêcheras pas de dire, pourtant, que c'est une bien jolie maison. Sous-titrage Société Radio-Canada